Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 du journal d'Etticap. Dans cet épisode, nous allons aller chez ma belle-mère où nous allons rencontrer plein de nouveaux animaux. Mais avant de prendre la route, ça c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de trois ans. Nous voyageons sur les routes de France accompagnée de notre magnifique chat Gustavo. Allez c'est parti ! Comme expliqué juste avant, nous allons rejoindre la maison de ma belle-mère qu'elle nous prête gentiment durant ses vacances. Comme nous avons le temps, nous allons faire ses 700 km en environ trois jours avec beaucoup de pauses. Nous avons fait des pauses environ toutes les deux heures pour qu'elle puisse se dégourdir les pattes et qu'elle puisse faire ses besoins. Là on a fait une petite pause au action. J'ai le temps de faire pipi à la chienne, plus qu'elle se désaltère. Elle a tout fait, on s'est mis un petit peu au loin. Comme ça, elle n'est pas trop stressée, il n'y a pas trop de voiture et tout parce que ça aurait fait beaucoup pour une première. Elle a pleuré parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Mais pour éviter qu'elle continue à pleurer régulièrement, ce qu'on sait c'est qu'elle ignore quand elle pleure. Je sais qu'il n'y a rien de mal, elle a bu, elle a mangé, il n'y a vraiment rien qui l'embête. Et elle a mal nul pas. Après, il y a Ticap qui pleure un peu parce qu'elle aimerait bien aller rejoindre le chat. D'ailleurs en vrai, je ne le tiens pas à pourrer. Mais elle sait qu'elle n'a pas le droit parce que le chat ne veut pas et du coup elle respecte ça. Ça la frustre un peu. Donc pour le moment, vu que c'est que le deuxième jour, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Mais après, on travaillera là-dessus sur le fait qu'elle soit un peu plus patiente. Parce que là, elle ne comprend pas pourquoi la pauvre... Tu es toute sale ma belle ? Voilà. Je crois que le chat est coincé, je vais aller le décoincer. Là, on est en train de mettre en place le ventilateur pour les animaux. Élise a réussi à trouver des tapis. Ça s'appelle comment les tapis ? Rafraîchissants. Du coup, on a regardé, c'est vraiment frais quand on touche. Donc du coup, Ticap, on lui a mis ici. Et là, il y a le petit rafraîchisseur d'air qui va arriver. On va mettre en place. Donc en attendant, on lui a donné un petit stick pour s'occuper. Parce que, évidemment, vu que ça fait longtemps qu'on est là, elle commence à un petit peu s'embêter. Mais elle est toute sage, sinon. Elle a été faire deux fois pipi, un peu plus loin. Donc c'est nickel. Il ne reste plus qu'à mettre en place tout ça. Et après, on part pour trois heures de route. Comme notre clim est tombé en panne, nous avons prévu un rafraîchisseur d'air et un tapis rafraîchissant pour que la petite soit la plus à l'aise possible. Quand nous prenons la route, elle reste quelques minutes avec nous, puis s'endort rapidement. On fait notre premier barbecue avec la chienne. Du coup, elle a été voir vifiaire un peu ce que c'était que le feu. Évidemment, on a fait attention. Elle-même, elle a vu qu'il ne fallait pas qu'elle approche. Du coup, c'est nickel. Alors là, à la base, on a remarqué depuis quelques repas qu'Athi Cup, elle mange très très vite et surtout avec son museau, elle pousse toutes les croquettes en dehors de sa gamelle. Ce qui fait qu'on a beaucoup de pertes. Ça nous gêne un peu. Pour le coup, là, j'ai décidé de lui mettre un peu d'eau. Mais pas beaucoup. Juste de quoi humidifier les croquettes. Et bien, du coup, j'ai l'impression que ça marche bien. Elle ne bouge plus les croquettes en dehors. Mais voilà, en même temps, je me dis, elle aura l'eau qu'il faut, bien qu'elle boit bien. Mais là, ça lui permet de manger plus doucement. C'est l'impression. Après la découverte du barbecue et cette journée bien remplie, T-Cup était vraiment très fatiguée. Elle s'est endormie sur son panier et nous avons rajouté une petite serviette par-dessus car il commençait à faire un petit peu froid. Nous ne voulions pas la réveiller le temps de finir de manger. En plus d'être un chiot, le Doberman ne dispose pas de sous-poil. Elle peut donc avoir froid en hiver et chaud en été. Il faut donc être vigilant. C'est pourquoi nous lui ajouterons un vêtement chaud lorsque nous irons en sport d'hiver. Donc là, il est 7h du mat. C'est la troisième nuit avec la petite qui est juste ici. J'ai pris la luce quand même par sécurité. Mais je ne l'ai pas mise parce que je vois bien ce qu'il y a autour. Ce n'est pas grave. Finalement, elle va me suivre. On va aller au bout là-bas. Pour le coup, la troisième nuit s'est bien passée. J'avais mis réveil à 3h du mat. Mais pour le coup, elle a décidé de me réveiller en pleurant à 2h. Quelqu'il me semble. J'ai pris une petite vidéo. Je vais m'éloigner. Et hop, 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 j'ai un petit sac à caca. Donc c'est nickel. C'est la première fois qu'il pleut quand on a tic-up là. Du coup, elle a été se cachée sous le camion au départ. Et là, ça y est, elle revient avec nous. Ça lui fait un peu peur, j'ai l'impression, mais ce n'est pas grave. On la laisse découvrir. Moi, je vais être trempée, mais il faut bien qu'elle s'habitue. Je veux vraiment qu'elle s'habitue à tout ce qu'il y a de temps aussi. Après, on va la mettre au chaud quand même parce qu'il ne faut pas qu'elle attrape froid, bien sûr. Mon téléphone, il va mourir si je le laisse. Donc je vais peut-être rentrer là. Ça commence à pleuvoir à verse. Oula. Avant de présenter les pans à tic-up, on peut voir qu'elle est assise et qu'elle regarde déjà les pans à travers la bévitrée. Donc ça, c'est super. Et on va pouvoir enfin aller sur la terrasse pour qu'elle ait voir un peu de plus près, qu'elle les observe. Allez, c'est parti. Et là, ce qu'on va faire vraiment, c'est qu'on va la laisser comme elle veut. On va la laisser sortir quand elle veut. On va laisser aller prendre le premier contact avec les pans quand elle veut aussi. Ça va être chouette. Pour maximiser les chances de réussite de cette première rencontre, j'ai d'abord été balader tic-up, je l'ai dépensée mentalement et j'ai joué avec elle. Donc là, elle a déjà observé un petit peu les pans, mais elle ne s'est pas trop approchée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher nous. Et normalement, on va leur faire de même. Les pans sont juste ici. Il n'y a rien d'exceptionnel, elle a vu, mais ça ne l'intéresse pas trop. Par contre, les pans sont intéressés par le chien. Ça, c'est sûr. Pour que cette première rencontre se passe au mieux, je la laisse avancer tranquillement sans intervenir. Pour qu'elle en garde un bon souvenir, elle doit pouvoir avancer à son rythme et observer dans le calme. Je suis très contente. La rencontre se passe très bien. Elle finit même par s'allonger devant eux tout en les observant. le top. Ensuite, nous avons été dans un magasin spécialisé pour les animaux, pour acheter des graines, pour les oies et les coques que nous apprêtons à aller voir. T-Cup est bien sûr venu avec nous pour s'habituer à être dans un magasin. Évidemment, nous n'avons pas pu nous empêcher de lui acheter des cadeaux et surtout, un collier et une laisse dignes de ce pays. Je suis très contente. Elle a su rester calme tout du long malgré toutes les odeurs qui sont vraiment très intéressantes pour un chien. Nous voilà rendus au terrain des oies et des coques et des peaux. Je viens de voir qu'on a oublié de lui enlever son étiquette sur son nouveau collier. Comme pour les pans, nous la laissons observer tranquillement au loin. Elle a eu un petit peu peur mais comme à chaque fois, elle s'assoit à côté de moi. moi, il est parti ici. On peut voir qu'elle se met souvent à côté de moi pour se rassurer donc je la laisse faire. Ok, c'est bon. Donc là, je suis en train de finir le montage de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré revoir Ticup découvrir tous ses animaux. La semaine prochaine, on verra Ticup qui rencontre toute ma famille. on ira aussi en ville. On fera aussi plein d'autres choses et n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins dans mes vidéos pour que la prochaine soit de meilleure qualité. Merci à vous. A bientôt. N'importe quoi. T'as pété, louloute. Ça pue. Off. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada